Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Je voudrais déjà vous dire que je suis désolée pour ma petite tête de fatiguée. J'ai eu un exam il y a quelques jours, j'ai pas trop dormi, je suis fatiguée. Pareil pour mes cheveux, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Là c'est bon, c'est terminé, je les ai assez portés. Maîtresse, il est temps de les retirer. Bref, aujourd'hui c'est quelque chose de simple, vous voyez c'est très léger sur les yeux. Enfin bon, bref, aujourd'hui ça sera juste un petit haul. Je vais juste me poser là, tranquille, vous parler un peu de mes derniers achats. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram et puis me mettre un like sur ma vidéo si ça vous intéresse et puis si ça vous plaît tout simplement. C'est parti pour la vidéo. Donc pour commencer, je vais faire quelque chose de chronologique en fait. Je vais commencer tout simplement par mes achats du Black Friday et du Cyber Monday. J'en ai pas fait énormément mais ceux que j'ai fait, je les trouve vraiment cool et j'aurais aimé vous les montrer. Donc je vais commencer par le Black Friday. Donc là, attention ! Attention là c'est vraiment, vraiment du lourd. Donc voilà, alors pour commencer au Black Friday, j'ai acheté ce coffret de chez Anastasia Beverly Hills qui était d'une édition limitée pour le Black Friday. Donc en fait, ça se présente comme sous forme de PR package que reçoivent les youtubeuses sauf que là, je l'ai acheté avec mon propre argent. Ça fait mal au cœur. Mais bon bref, c'est une édition limitée. La boîte est magnifique. Ça valait vachement le coup. Donc je vais arrêter de parler. Je vais tout simplement vous montrer ce que c'est. Donc c'est une boîte en fait qui contient 10 rouges à lèvres. Donc voilà, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité make-up sur Instagram. Mais donc en fait, vous aviez deux coffrets. Donc un coffret pour les carnations claires à médium et un coffret pour les carnations médium à foncé. Donc moi j'ai pris celui qui va de médium à foncé tout simplement parce que celui qui allait de claires à médium avait plein de teintes que je n'aurais pas pu porter. Je porte ça comme un bébé mais c'est tellement beau. Donc voilà, moi j'ai pris le coffret médium à foncé qui comporte 10 rouges à lèvres. Donc ce coffret, il m'a coûté 60€. Mais du coup comme je vous ai dit qu'il y avait 10 rouges à lèvres dans le coffret, ça veut tout simplement dire qu'un rouge à lèvres m'est revenu à 6€. C'est un très très bon deal sachant que les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills coûtent une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'était vraiment vraiment un très bon deal. Donc en ce qui concerne les teintes, vous voyez qu'on a du rose nude et que plus on s'avance dans le coffret, plus les couleurs sont foncées. Donc voilà, par ici on a du rose et là on commence un peu à aller vers le marron et ici on a un espèce de gris. Donc je vais vous faire des petits swatchs très très rapidement sur mon avant-bras. Sous-titrage ST' 501 Allons plonger ! Donc là je vous ai fait les swatchs, en fait j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer les différentes teintes parce que bon malheureusement vous ne pourrez pas acheter le coffret parce que les derniers sont limités pour le Black Friday. Et comment vous dire que c'est parti comme des petits pains mais juste parce qu'en fait les teintes sont disponibles de manière permanente sur le site d'Anastasia Beverly Hills, sur le site de Sephora etc. Donc ce sont les teintes que vous pourrez toujours retrouver. Donc c'est pour ça que je me suis dit que peut-être que ça allait vous intéresser de les voir swatcher. Donc là je vais juste attendre un peu que les dernières teintes sèchent et je vous les montre. Bon alors désolé pour les swatchs qui sont un peu brouillons mais enfin bon vous pouvez quand même constater qu'il y a du rose, qu'il y a du mauve, qu'il y a une teinte un peu mauve grise juste là. Un marron très foncé, un marron plutôt terracotta, un marron qui tire un peu plus vers le nude. Enfin bon voilà je trouve qu'il y a des teintes qui pourraient plaire à pas mal de personnes. Alors on passe à mes achats du Cyber Monday. Vous avez vu je n'ai vraiment rien acheté de particulier pour le Black Friday. Bon je trouve que le coffret était quand même conséquent. Du coup bon c'est la seule chose qui m'a vraiment donné envie pour le Black Friday. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le Cyber Monday. Donc ça fait hyper hyper longtemps que j'ai envie de m'acheter des fossiles de chez House of Lashes. Et là il y avait vraiment un bon deal. Il y avait 30% sur tout le site et en plus de ça vous receviez gratuitement la colle House of Lashes. Et c'est une des meilleures colles pour les fossiles. D'ailleurs elle a reçu le prix Allure du meilleur produit je ne sais pas quelle année. Enfin bon bref j'ai commandé donc des fossiles de chez House of Lashes. Alors là ils sont devant moi. Donc voilà petite pochette rose très cute. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Donc oui je ne savais pas du tout en fait mais House of Lashes fait un système de lots. Donc quand vous allez sur leur site vous pouvez commander les cils par lots. Donc ce sont des lots de 3, de 3 paires de fossiles. Et je crois que ça vous revient à moins cher que si vous les achetez individuellement. Du coup j'ai pris 2 lots ce qui fait que j'ai 6 paires de fossiles. Et voilà franchement en plus il y avait moins 30, moins 30 ou moins 35. Vraiment j'ai eu ça pour un bon prix. J'étais trop contente et en plus de ça j'ai reçu la colle gratuitement. J'étais vraiment contente de cet achat. Donc juste pour vous parler du site de House of Lashes. Donc c'est le site américain qui livre effectivement en France. Mais alors l'attente et le service de suivi j'étais trop déçue quoi. J'ai été prise en charge par UPS. Donc je recevais des petites updates on va dire au fur et à mesure de ma commande. Sauf que ça faisait n'importe quoi. Ça partait aux Etats-Unis, ça revenait en France, ça repartait aux Etats-Unis. Franchement j'en avais trop marre. J'ai attendu 3 semaines pour mon colis. J'ai eu trop peur qu'il soit perdue dans la nature. Si vous commandez sur le site de House of Lashes, soyez patient. N'ayez pas peur parce que UPS c'est pas trop ça. Mais bon je n'ai pas eu de frais de douane. J'étais quand même contente parce que quand j'ai vu que ça prenait énormément de temps. Je me suis dit merde j'espère qu'il n'est pas bloqué à la douane. Donc ça c'était au niveau de mon ressenti par rapport à la commande. Et maintenant on va passer aux fossiles. Donc pour commencer, je vais vous les présenter par l'eau. Donc il y a plusieurs collections sur le site de House of Lashes. Il y a la collection light. Donc ce sont tous les fossiles mais en version light. Donc plus fin, moins poilu etc. La version premium, luxe. Donc des fossiles assez, comment dire, pas chargés. Mais quand même on voit que vous avez des fossiles. Et une collection un peu plus passe-partout. Donc là ce soir je porte les mon chéri. Donc les mon chéri ce sont ceux-là. Donc ce sont ceux que je porte sur les yeux là en ce moment. Donc voilà vous voyez que ce sont des fossiles quand même assez naturels je dirais. Perso je pourrais sortir comme ça juste avec un petit trait d'eyeliner. Et les fossiles comme ça moi je trouve ça très joli. Après chacun son style mais moi je trouve que les mon chéri sont très très bien pour le quotidien. Ou même pour un look un peu plus chargé je pense qu'ils pourraient s'adapter aux deux. Donc malheureusement je suis désolée mais je ne pourrais pas tous vous les montrer sur mes yeux. Mais ne vous inquiétez pas je compte bien sûr les utiliser dans des prochaines vidéos. Donc si vous voulez les voir sur moi n'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne parce que je les utiliserai par la suite. Ensuite j'ai commandé les sirènes. Les sirènes se présentent comme ceci. Ils sont assez naturels comme vous le voyez. Nous avons une bande entre chaque touffe de cils. Donc ça en fait c'est vraiment pour que les cils donnent un effet naturel. Parce que comme vous avez peut-être remarqué sur nos cils naturels ils ne sont pas touffus comme les fossiles. Ils ont des petits espaces. Donc c'est un peu le style qu'ils ont voulu représenter avec cette paire de fossiles. Ensuite je me suis commandé les Iconic. Donc ça ce sont vraiment ils portent hyper bien leur nom. Ce sont vraiment les fossiles mais vraiment Iconic de chez House of Lashes. Ils sont juste tellement magnifiques. Ah non mais eux j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Voilà je les ai vus partout sur internet, partout, partout, partout. Ils sont juste magnifiques quoi. J'ai trop hâte de les essayer. Je pense vraiment que le prochain tuto que je ferai ce sera ceux-là que je vais porter. Ensuite j'ai commandé les Noirs Fairy Black. Donc là les trois paires que je vais vous montrer ce sont des fossiles très 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 touffus. Et très très drama on va dire. Donc voici les Noirs Fairy Black. Donc juste trop beau quoi. Et enfin pour finir, j'ai pris les Boudoirs. Donc pareil, très touffus. J'adore, j'adore et j'ai juste trop hâte de les voir en fait sur mes yeux. Après je vous ai dit qu'on a eu la colle noire gratuite. Donc voici la colle comment elle se présente. Elle a des reflets un peu rouges mais ne vous inquiétez pas, je vous confirme qu'elle est bien noire. Donc c'est une colle qui fait quand même 4ml. C'est ce qui est une bonne quantité vraiment pour une colle. Donc voilà, je pense vraiment qu'elle va bien mesurer. Ensuite pour continuer, petit achat qui n'a rien à voir avec le Black Friday, ni le Cyber Monday, ni la soirée Sephora. Mais juste après je vous parle de la soirée Sephora. C'est la palette de James Charles avec Morphe. Donc James Charles si vous ne le connaissez pas, c'est un make-up artist. Américain, c'est un jeune garçon de 18 ans, très 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 talentueux. Je trouve vraiment qu'il fait des choses magnifiques. Et c'est vraiment génial qu'il ait pu faire une collaboration avec une marque. J'adore les palettes avec énormément de couleurs. Je vais l'ouvrir. Je vais d'abord enlever le petit plastique de protection sur lequel nous retrouvons les noms des fards. Et je vous montre la palette. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est très 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 colorée. Et ce que j'adore c'est que les couleurs sont vraiment rangées. Par gamme de couleurs, nous retrouvons les roses et violets, les bleus, les verts. Et tout en haut nous avons les couleurs chaudes, jaunes, oranges. Cette palette est juste trop trop belle. Je ne vais pas vraiment m'attarder dans cette vidéo dessus. Parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais en tout cas si vous voulez voir une revue de cette palette, laissez-le moi en commentaire et restez connecté parce que vraiment je pense que je ferai une revue dédicacée à cette palette. C'est impossible que je ne vous le fasse pas. J'ai swatché un peu des fards de mon côté quand je l'ai reçu et la pigmentation est magnifique. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment envie de faire une revue complète sur la palette. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Puis voilà, tout simplement. Bon, on arrive enfin à la partie où je vous parle de mes achats de la soirée gold Sephora. Donc j'y suis allée le 11 décembre. Et j'ai fait quelques petits achats. Donc je vais vous les montrer. Et il y a aussi les cadeaux. Comme vous savez, à chaque soirée gold, nous avons des petits cadeaux. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je vais faire comme la dernière fois. Je vais tout d'abord commencer par les petits cadeaux que j'ai reçus. Cette fois-ci, les cadeaux sont arrivés dans cette petite pochette. Donc voilà, nous avons tous les cadeaux à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout ça. Là. Ah ! Alors, donc premièrement, nous avons eu ce petit bidule. Ce sont des échantillons du fond de teint Sephora. Ce fond de teint a l'air vraiment top. Mais je vous ai déjà dit la dernière fois que les échantillons de fond de teint, c'est... Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est jamais notre teinte. Mais bon. Après, peut-être que des filles tombent sur leur teinte. Et je suis très contente pour elles. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, on passe. Ensuite, j'ai eu une petite crème pour les mains. Une petite crème pour les mains de la marque Sephora. Je ne sais pas si c'est un échantillon ou si elle est en vente. Je vais la sentir. Je n'ai pas du tout essayé. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dedans. C'est pas mal. Ça sent... Ah, c'est super léger. J'aime beaucoup l'odeur. C'est frais. Ça me rappelle le parfum Flower de chez Kenzo. Ah ouais, l'odeur est très, très légère, très... Très florale. J'aime beaucoup. Donc c'est pas mal. En plus, c'est un petit format. Donc on peut le mettre dans le sac à main, dans la trousse. Voilà. Ensuite, nous avons eu un baume à lèvres. Donc moi, j'ai eu une couleur teintée. Parce que ma copine avec qui je suis allée, elle a eu un baume à lèvres transparent. Moi, il est un peu teinté. Et à l'écran, il va vous paraître un peu aubergine, prune, comme ça. Mais en fait, en le mettant sur les lèvres, la couleur devient juste rosée. Donc voilà, un petit baume à lèvres. Donc aussi de la marque Sephora. Vous allez voir qu'en fait, tous les cadeaux sont de la marque Sephora. Cette fois-ci... Ah non, à part un cadeau, je me trompe. Mais donc voilà, globalement, ce sont des produits Sephora. Il n'est plus en vente, ce baume à lèvres. Je sais qu'il le vendait avant, mais je ne l'ai pas vu sur le site. Ensuite, un petit échantillon de lingettes exfoliantes au charbon. Je les ai déjà essayées la dernière fois parce que je les avais eues en achetant quelque chose. Et c'est juste des lingettes. Après, je ne trouve pas qu'elles aient une action particulière. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai eu un petit vernis de chez Sephora. C'est celui que je porte sur mes ongles là. Bon, je l'ai mal mis, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de la couleur, même si vous la voyez ici. Donc voilà, un vernis Sephora. C'est super. Franchement, on n'a jamais assez de vernis. Ensuite, j'ai eu un petit échantillon de crème de douche, toujours de la marque Sephora. J'ai eu le parfum fleur de cerisier. Donc vu le format, je pense que je pourrais au moins savonner ma jambe avec. Non mais c'est vraiment tout petit quoi. Bon, enfin, c'est juste pour avoir l'odeur j'imagine. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai eu un crayon pour les yeux waterproof. C'est le crayon contour yeux 12 heures. Je l'ai eu en teinte 33 Love Affair. Donc c'est une couleur nacrée. Et elle est un peu aubergine par là. C'est très joli. Mais en fait, le problème de ce genre de couleur, c'est que quand vous les mettez dans vos yeux, en fait, on dirait tout simplement que vous avez mis du noir. Alors que ce n'est pas du noir. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un cadeau. Je ne vais pas me plaindre. C'est un crayon waterproof Sephora. Pourquoi pas ? Ensuite, dernier cadeau. Je l'ai gardé pour la fin celui-ci. Nous avons encore eu un mini gloss de la marque Anastasia Beverly Hills. Comme dans mon dernier haul, Soiré Gold, j'avais eu un gloss pareil. Sauf que là, c'est un gloss sans paillettes. Et donc, c'est la teinte Toffee. Donc je vais le mettre sur ma main. C'est un nude très opaque. Très joli d'ailleurs. Donc voici le gloss. Il est très 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 joli franchement. Et puis j'adore des mini gloss Anastasia Beverly Hills. Super. Donc ça, c'était pour les cadeaux. Maintenant, je vais passer aux achats. Alors, est-ce que je commence par les plus intéressants ? Ou je vais du moins intéressant ou plus intéressant ? Au pire, vous allez avancer sur la vidéo. Donc bon, je vais commencer par ce que j'aime le plus. Donc pour commencer, j'ai pris cet highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une collaboration avec Anne Rezy. Je vais vous mettre sa photo juste ici. C'est genre la reine du glow, la reine de l'highlighter, la reine de... La reine du waouh. En fait, je ne suis pas hyper fan des maquillages de cette fille. Mais par contre, tout ce qui est highlighter, alors, mais vraiment, c'est juste trop bien. J'ai beaucoup hésité à acheter cet highlighter, mais je me suis rendu compte que bon, il était en édition limitée. Je n'ai pas ce genre de couleur d'highlighter. Il est hyper migmenté. Il est hyper beau. Bref, j'ai... J'ai craqué. Je me suis dit non, non, vraiment, bon. J'arrête de parler. Je vous montre l'highlighter directement. Donc, il se présente comme ceci. Un peu comme tous les packagings d'Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai acheté un blush la dernière fois. Et donc, voici le blush. Et voici l'highlighter. Donc, comme vous le voyez, il se ressemble énormément. A la différence, c'est que l'highlighter présente des petites étoiles. Je le porte ce soir, mais je ne l'ai pas mis en grande quantité de manière à pouvoir le remettre dans la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc, l'highlighter se présente comme ceci. Voilà ! Il n'est pas magnifique. Non, mais sérieusement, cet effet vague, il est juste trop beau. Bon, alors, je vais vous le remettre un petit peu. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main. Donc, en premier, je vais vous le mettre bien estompé, bien blendé pour que vous puissiez voir comment ça peut rendre sur votre joue. Et juste à côté, je vais vous faire un swatch juste comme ça pour que vous puissiez voir la pigmentation. Donc, ici, vous avez le swatch pas du tout estompé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un doré qui tire quand même vers le doré glacé. Pas le doré jaune comme le Trophy Wife, par exemple, de chez Fenty Beauty. C'est vraiment un doré subtil qui donne un effet vraiment glacé. Mais voilà, juste très 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 beau. Et là, juste à côté, je vous l'ai mis en estompé. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il est quand même très naturel. Je trouve qu'il donne un effet reflet comme un effet mouillé. Donc, il n'est pas trop pailleté pour celles qui n'aiment pas les paillettes dans leur highlighter. Je le trouve vraiment très beau. Donc là, je vais vous l'estomper. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'highlighter qui donne cet effet très naturel, très mouillé en fait. Comme je vous ai dit, c'est difficile à expliquer. Mais en tout cas, il n'est pas pailleté. Il est juste nacré en fait. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le trouve vraiment beau. En fait, au début, j'étais mitigée. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté directement. Mais zéro regret. Alors, on continue. Si depuis le début de cette vidéo, vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, alors vous aurez la réponse. Donc, j'ai acheté le nouveau rouge à lèvres de chez Udda Beauty. Donc, ce sont des rouges à lèvres métalliques sous forme de raisins comme ceci qu'elle a sorti pour les fêtes de fin d'année. Donc, moi, j'ai pris la teinte Cake Day qui est un rose métallique pailleté magnifique. Je trouve que la couleur sort vraiment de l'ordinaire. Alors, ça fait des années que je n'achète pas ce genre de couleur. Mais là, je trouve que vraiment, le rouge à lèvres sort de l'ordinaire. J'ai trop hâte de le porter pour des occasions. Et puis, voilà, comme ça fait très 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 longtemps que je ne m'étais pas acheté un rose, je trouve que celui-ci vaut vraiment le coup. En fait, je ne suis pas trop fan de rouge à lèvres métalliques parce que je trouve qu'ils assèchent les lèvres. Mais là, sous forme de rouge à lèvres comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, le rouge à lèvres, je le trouve vraiment top parce que comme vous le voyez, l'embout est très pointu. Donc, super pratique pour dessiner le contour des lèvres. Donc là, il se ferme comme ceci. Il est métallique. Il existe en trois teintes. Donc, nous avons ce rose, un violet et aussi un rouge un peu bordeaux qui était la couleur un peu star de la collection. Mais vraiment, moi, c'était celui-là que j'aimais beaucoup. Donc, voilà, je vous l'ai mis sur ma main. Franchement, je le trouve trop beau. Il sort de l'ordinaire. Il est juste canon. Et puis, faites-vous plaisir en fait. Si vous aimez les couleurs, sortez les couleurs. Alors, faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Je ne vais pas me réserver parce que les gens vont me regarder comme ça dans la rue. Alors là, non, pas du tout. Faites-vous plaisir. Pour continuer, alors, je me suis rendue compte qu'en fait, j'ai acheté deux produits de chez Houda Beauty. Je me suis dit, ok, Karen. Mais en fait, j'adore vraiment les produits de chez Houda en ce qui concerne les lèvres. Et aussi, c'est en anti-cerne d'ailleurs. Mais voilà, donc je me suis acheté un autre produit de chez elle qui est un gloss. Donc, ce sont ces gloss qui sont permanents. La teinte n'est pas une teinte limitée ni quoi que ce soit. C'est juste que je l'ai trouvé très très beau. Donc, le nom de ces gloss, c'est Throbing Metallic Lip Gloss. Donc, je l'ai pris en teinte Shameless. Déjà, je vais vous le montrer juste ici. Regardez-moi ces paillettes. Regardez-moi ces paillettes, quoi. Donc, je vais vous le mettre juste sur ma main. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh mon Dieu, je l'aime ce gloss. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. En fait, ce que j'aime avec ce gloss, c'est que il a des reflets roses, mais il fait aussi un peu marron. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez. Marron, rose. Marron, rose. Je le trouve trop, 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 trop beau. Trop beau, trop beau. Ensuite, pour continuer dans la catégorie gloss, et ça sera le dernier produit lèvres de ce haul, j'ai pris le dernier gloss de chez Fenty Beauty. Donc, ce sont ces gloss qui s'appellent Gloss Bomb, sauf qu'elle a sorti une nouvelle teinte, c'est la teinte Fussy. Donc, c'est un joli nude rose. Très, très mignon. J'aime beaucoup porter des gloss simples, en fait. Et je trouve que la teinte est vraiment très jolie. Donc, juste pour le test, je vais vous la montrer à côté du Fenty Gloss, son premier gloss qu'elle a sorti. Donc là, nous avons Fussy. Donc, c'est un joli rose nude avec des paillettes très, très fines comparées au Houda. Il se présente comme ceci, comme d'habitude, le packaging de Rihanna. Très, très mignon, je trouve. Très raffiné. Très girly. Alors, le packaging n'a rien à voir. Waouh ! Avant, après. Il a mal vieilli. C'est dommage. Et je l'ai bien utilisé, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais le mettre juste à côté. Donc, c'est le même gloss. C'est le premier. C'est le Fenty Glow. Donc, comme vous voyez, le Fenty Glow est un peu plus marron et le Fussy est un peu plus rose. Ensuite, pour terminer, j'ai un dernier achat. Donc, je me suis racheté un spray fixateur parce que j'en avais plus. J'ai voulu tester un nouveau et j'avais entendu que les Urban Decay étaient pas mal du tout. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est le Quick Fix. Donc, voilà. C'est un spray qui est enrichi à l'eau de coco. Donc, il y a des vertus plutôt hydratantes. Voilà. C'est un spray fixateur. Rien de plus. Je vais en appliquer un petit peu parce que comme j'ai remis de l'highlighter... Ah ouais. Si vous n'aimez pas le coco, je vous le déconseille. Il sent vraiment le coco. Donc, je testerai puis je vous en redirai des nouvelles. J'en profite également pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je posterai ma prochaine vidéo parce que les deux prochaines semaines qui vont suivre ce seront mes révisions puis mes examens. Donc, une période très compliquée, très difficile. Donc, je pense que ma prochaine vidéo ça sera courant janvier. Donc, voilà les amis. C'est tout pour mon petit haul. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like sur ma vidéo. Laissez-moi un petit commentaire en me disant quel a été votre produit préféré dans cette vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada